bonjour donc cette vidéo que je vais vous présenter maintenant c'est une vidéo que j'avais déjà fait sur mon site youtube mais le son n'était pas terrible alors j'en profite maintenant que j'ai une bonne sonorisation pour refaire cette vidéo et en même temps ça permettra de la diffuser pour faire des petits rappels à ceux qui ont oublié la plupart des unités donc ce qui est logique attention je vais pas j'incrimine personne parce que c'est normal on pratique pas ben on oublie donc on va commencer on va voir les unités donc je l'avais appelé à cette époque le chapitre 1 dans mes cours c'est le module des unités un premier truc que l'on voit c'est les symboles grecs donc ça c'est surtout pour les métiers techniques le symbole grec on voit qu'il ya bêta alpha delta epsilon chi et ainsi de suite nous dans les métiers de l'électromécanique du froid de la clim on va envoyer souvent des bêta alpha epsilon chi gamma t état phi parce qu'on a deux filles ici de phi différemment pi mu lambda teta rho oméga une grande partie oméga chi et psy epsilon delta donc tout ça c'est des unités qu'on emploie énormément dans le métier du froid en en technique alors ça aussi c'est important c'est des multiples et sous multiples donc les multiples et sous multiples et ben on on voit que on a les dizaines des centaines mille un million et ainsi de suite donc ici on a les dk hecto kilo méga giga terra péta hexa zeta iota mais qu'est ce qui se passe ici c'est que vous voyez on vient par exemple quand on va parler d'ordinateur mais on est déjà au terrain on va peut-être passer bientôt péta parce que ça ça évolue tellement vite là dedans qu'on est déjà ce niveau là vous voyez altera ben bon on n'employait pas dans le temps mais maintenant on emploie un disque d'un terrasse c'est ça devient logique on a les unités aussi qui sont des unités qu'on appelle ça c'est des multiples et ça c'est des sous multiples on a des six centimes il est micro nano pico fontaux à tout zepto donc ici nous on arrive vraiment personnellement je travaille jusqu'au pico puisque le pico c'est pour l'électronique pour les condensateurs le nano ça c'est très employé dans les condensateurs micro aussi et puis dans les autres unités dans d'autres applications dans les unités on a ce qu'on appelle le système si système international on a les unités de longueur de masse de quantité de temps de chimie de température de tension de courant unité lumineuse l'unité de longueur qu'est ce qui la représente c'est le mètre désigné par un m donc ça c'est les symboles ça c'est je rappelle la base l'unité de masse c'est le kilogramme l'unité de quantité le litre l'unité de temps la seconde unité de chimie la molle de température le kelvin k de tension le volt v de courant l'ampère à unité lumineuse le candela cd on verra après à quoi correspond tout ça à l'unité de longueur on a déjà en soumulti décimètre centimètre millimètre donc si on prend décimètre 0 1 m si on prend les centimes et c'est 0 0 1 m les millimètres 0,001 m ça c'est par rapport au m qui l'unité de base multiples ben là on rajoute des zéros des cas m des am 10 10 m hectomètre 100 m kilomètre mille m donc ça c'est les sous multiples et multiples du m bon on peut aller plus haut mais c'est une idée qu'on emploie en général comment on peut faire ses repères c'est ça par exemple dans l'exercice ici j'ai 80 décamètre et 525 m où c'est que je vais mettre ça je peux faire un tableau ça me ça paraît être bête on fait un tableau avec le mètre le décamètre les multiples là décamètre hectomètre kilomètre ça c'est les multiples ça c'est les sous multiples décimètre centimètre millimètre quand on a fait ce tableau on se on sait et on on se rappelle maintenant que ah oui il ya un chiffre par conne colonne dans les unités du m donc ici qu'est ce qu'on a 80 décamètre mais je mets le 8 ici fois le 0 ici le 8 ici 525 m 5 2 5 donc si on veut 525 m c'est 5,25 mais hectomètre ou 52,5 décamètre donc à chaque fois on peut jongler grâce à ce petit tableau qui est ici alors le tableau qui est ici il est c'est pas parce que vous faites ça que vous êtes un imbécile au contraire si ça peut vous faciliter pour éviter des erreurs on fait ça c'est simple comme tout suite des unités de surface on a l'unité surface qui suit qui est le mètre carré donc on reste toujours dans le dans le maître mais là maintenant c'est l'une des surfaces le mètre carré donc là on va avoir deux zéros à chaque fois en plus dans chaque sous-multiples et multiples donc décimètre carré 0 0 1 tout à l'heure on avait le décimètre c'était 01 mais là maintenant 01 là ici voyez encore deux zéros en plus pour le centimètre carré deux zéros encore en plus pour le millimètre carré par rapport au mètre carré les multiples mètres carrés le dk mètre carré l'ectomètre carré le kilomètre carré son mètre carré pour un dk mètre carré 10 000 m2 pour l'ectomètre carré ici c'est les deux zéros qui sont pour le dk mètre carré et les deux zéros pour le mètre carré on va le voir dans le tableau tantôt. Kilomètre carré, là, il y a deux zéros encore en plus par rapport à celui-là. Donc ici, quand j'ai mis mon tableau, j'ai repris les mêmes chiffres que tantôt, mais j'ai mis décamètre carré et mètre carré. 80 décamètre carré, je les mets ici, puisqu'il peut y avoir deux chiffres par colonne maintenant. Donc c'est une colonne où il y a deux chiffres à chaque fois. Donc 80, je les mets là. Je commence par le zéro, je le mets là. Donc si je veux le mettre en mètre carré, c'est 80 plus 2 zéros, ça fait 8000 mètre carré. Maintenant, 525 mètre carré, je mets deux chiffres là. Ah, j'en ai un en trop. Je le mets dans la colonne de là. Donc 525 mètre carré. Si je veux le mettre en décamètre carré, 5,25 mètre carré. Si je veux le mettre en décimètre carré, 5,25, je rajoute deux zéros ici, ça fait 52500 décimètre carré. Donc voilà, c'est comme ça qu'on jongle. Ici, pour D, vous voyez, il y a deux ici. Ça veut dire deux chiffres à chaque fois. Ici, 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 ici. C'est comme ça que ça fonctionne pour les carrés. Ça, j'avais oublié. Dans la surface, la surface, c'est ça fois ça. C'est-à-dire, si c'est un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Si c'est un carré, c'est côté par côté. Donc A fois B. Ça nous donne la surface de ça. La surface d'un cercle, pi des carrés sur 4 au pi R carré. Donc ça, c'est la formule de base. Et puis on a pi R carré qui nous donne une autre formule aussi. Ça nous donne le même résultat. Maintenant, l'unité de volume, le mètre cube. Les sous-multiples et multiples, on retrouve les mêmes unités, mais sauf qu'au lieu de mettre... Là, on avait décimètre carré, on avait les décimètres. Après, on a eu les décimètres carré. Maintenant, c'est les décimètres cubes. Centimètres, millimètres cubes. Là, j'ai trois chiffres derrière la virgule. Donc ici, 0,01. Et ainsi de suite. Je rajoute trois zéros à chaque fois pour avoir mes unités correspondantes. Pour le millimètre cube, centimètre cube, décimètre cube. Pour faire la comparaison par rapport au mètre cube. Les multiples, décimètre cube, mille. Hectomètre cube, donc ça, c'est les multiples, ça, c'est les sous-multiples. Vous vous rappelez, c'est la virgule et ça, c'est 100 virgules. Hectomètre cube, là, j'ai six zéros. Et là, j'en ai neuf des zéros. Donc ici, en kilomètre cube et autres. Alors là, c'est juste un petit renseignement. Quand on parle de l'astère, l'astère, c'est quoi ? C'est un mètre cube. On se pose souvent la question, ça correspond à quoi ? Une oster de bois, par exemple ? Une oster de bois, c'est un mètre. Alors, les volumes, dans les unités, par exemple, la parallèle pépée de la rectangle, là, ici, vous avez la hauteur, vous avez la largeur ou la longueur, ou vice-versa, ça n'a pas d'importance, c'est A fois B fois C. Donc, surface fois hauteur. Surface de base, on va dire, fois hauteur. Là, ça va être exactement la même chose. C'est la surface du cercle de base fois la hauteur. Donc, pi des carrés par 4, ça, c'est la formule de la surface du cercle, fois H, fois la hauteur. Et on a le volume. Donc, ça, c'est le volume d'un cylindre, et ça, c'est le volume d'un cube. D'un cube, ou un parallèle pépée de rectangle. On va avoir un exercice aussi, toujours avec mes 80 et 525, donc ça, c'est 80 décamètres cubes. 80 décamètres cubes, j'ai deux chiffres ici, je pourrais en mettre un troisième, je pourrais faire 0, 80. Si je veux me mettre en mètres cubes, ça fait 80 000, puisque j'ai trois zéros ici. Maintenant, 525 mètres cubes, ils tiennent ici, puisque c'est un, deux, trois chiffres dans ces colonnes-là, puisque là, il y a une erreur, il y a un 2, c'est un 3, il ne faut pas faire attention, j'ai mis une erreur, c'est la première fois que je l'ouvre, celle-là. Donc, il y a un 3, ce n'est pas un 2, là. Donc, 525 mètres cubes, donc, comme il y a trois chiffres, ils tiennent tous les trois, 525, donc, les chiffres sont là. Si je veux le mettre en décamètres cubes, ça fera 0,525. Si je veux le mettre en décimètres cubes, 525 000 décimètres cubes. Voilà, décimètres cubes, n'oubliez pas. Sori plus cette erreur. L'unité de masse, c'est le kilogramme, les sous-multiples et multiples. Comme c'est le kilogramme, on a, par rapport à l'autre, l'hectogramme qui devient déjà un sous-multiples, puisque c'est kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Donc, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Là, on a un seul chiffre dans chaque colonne. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on démarre au kilo, on ne démarre pas au gramme, on démarre au kilo, ce qui fait que l'hectogramme, décagramme, se trouve déjà dans les sous-multiples. Dans les multiples, on aura le quintal et la tonne. Le quintal, c'est 100 kilos, la tonne, c'est 1000 kilos. Multiple, on est au-dessus du kilogramme. Je reprends toujours ces fameux chiffres, 80 et 525. 80, décagramme, un chiffre par colonne, un 0 ici, je ne sais plus mettre rien du tout. Comme c'est 80, le 8 est devant le 0, je mets 8 ici. 525 grammes, grammes ici, 5 ici, 2 là, 5 là, 525 grammes. Si je veux mettre ça en grammes, ça fait 800 grammes. Si ça, je veux le mettre en hectogramme ou en kilogramme, même en kilogramme, 0,525 kilogramme. Donc, quand vous êtes de ce côté-là, il n'y a rien ici, vous mettez un 0 avec une virgule. Un 0 avec une virgule. Si vous allez par là, vous rajoutez des 0. Dans ces colonnes-là, c'est un seul 0, puisque c'est l'unité de kilogramme. Alors, l'unité de quantité, le litre, il y a le décilitre, centilitre, millilitre, là, puisqu'on démarre au litre, les sous-multiples se reviennent comme le mètre. Multiple, décalitre, hectolitre, kilolitre, donc 0,1, 0,0,1, 0,0,1. Là, il y a un seul chiffre aussi par colonne, 10, 100 et 1,000. Vous voyez, les unités. Je reviens avec mon tableau. 80 décalitres, 525 litres. Comme il y a un seul chiffre de nouveau dans chaque colonne, décalitre, le 0, je le mets là, le 8, je le mets là, 525 litres, 5, 125 litres, je le mets comme ça. Donc, toujours, le dernier chiffre, je le mets, où il y a les litres ici, c'est ici que ça va. C'est comme ça que ça correspond à chaque fois. Si je vais le mettre en litres ici, ça fait 800 litres. Si je vais le mettre ici en millilitres, c'est 525 000, puisque c'est 1,0, 1,0, 525 000 millilitres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc, le litre, c'est une unité de quantité. Alors, des relations entre certaines unités, il faut savoir que 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc, 1 mètre cube égale 1 000 litres, que ce soit pour n'importe quoi. Je ne parle pas de masse. La masse, c'est autre chose. La masse, elle change pour chaque matière. Une cuve, par exemple, de 2500 litres, c'est 2,5 mètre cube. Puisque 1 000 litres égale 1 mètre cube, je divise ça par 1 000 et ça fait 2,5 mètre cube. Vous pouvez faire un tableau pour vous y retrouver. Attention, ce n'est pas facile à faire des tableaux avec des litres, par exemple, et des mètres cubes. Il faut bien interpréter qu'il y a trois chiffres ici, qu'ici, il n'y en a qu'un seul. C'est pour ça qu'on se retrouve en face avec une virgule, puisque là, je retire des chiffres. OK ? Donc, relation de certaines unités, ça. Exemple, 5 mètre cube, 5 mètre cube, ici, 5 mètre cube, c'est égal 5 000 litres. Puisque ici, j'ai le droit à trois chiffres dans cette case, mais ici, j'ai le droit à un seul. Donc, 5 mètre cube égale 5 000 litres. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. Ça va ? Si j'ai 1 décimètre cube, 1 litre. C'est tout simple. Si j'ai, on va dire, 10 décimètre cube, 10 litres. Je mets un ici, un 0 ici. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, l'unité de temps, c'est la seconde. Tout le monde connaît, bon, les multiples. Fatalement, la seconde, on démarre déjà tout en bas. Bon, là, le dixième de seconde, mais bon, ça, ici, je ne les ai pas mis. Minute, heure, jour. Donc, minute 60 secondes égale une minute. 3 600 secondes égale une heure. Un jour égale 24 heures, 86 400 secondes. La semaine, c'est 7 jours. Le mois, il peut être de 28 jours, 30 jours ou 31 jours. Bon, bien sûr, il y a les années bisessiles où il y a un jour de plus, ici, des fois 29. L'année, 365 jours ou année bisessile, 366 jours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait savoir et bien retenir parce que c'est important, ce genre d'unité. Donc, ici, ce sera la première partie qui correspond aux unités et il y aura deux autres parties qui suivront derrière. Bon, voilà, on a fini maintenant la première partie des unités. Je le divise en plusieurs parties pour pas que ce soit trop conséquent parce que ça, les vidéos trop longues sont rasantes. Donc, c'est pour ça que je le fais en plusieurs parties. Voilà. Allez, à bientôt.